Une vingtaine de personnes du collectif, ni pauvres ni soumis, mobilisées devant le siège du PS à Toulouse, alors que s'ouvrira lundi la conférence sur la pauvreté et l'exclusion à Paris. Les membres des associations présentes ici sont venus rappeler qu'aucune personne représentant les handicapés n'a été invitée. Les personnes en situation de handicap sont bien en dessous du seuil de pauvreté. Il faut savoir qu'une personne handicapée actuellement qui ne peut pas travailler, et souvent elle ne le peut pas à cause de sa dépendance, touche l'allocation adulte handicapée, c'est-à-dire 770 euros par mois actuellement, donc bien en dessous du seuil de pauvreté. Et de toute manière, même quand les personnes handicapées peuvent travailler, de toute façon souvent les employeurs les discriminent. La demande c'est un vrai revenu d'existence qui soit à la hauteur du SMIC, pour les personnes concernées par le handicap, mais de manière générale, pour toutes les personnes qui n'ont pas de capacité à travailler ou qui sont en difficulté, qui est qu'une société comme la France puisse leur garantir un revenu d'existence. Une délégation a été reçue au siège du PS. En Midi-Pyrénées aujourd'hui, on considère que 10% de la population est concernée par le handicap, et entre 4 à 5% de la population est concernée par le handicap et de très faibles revenus.